Bonjour et bienvenue sur cette chaîne dédiée au concours de la fonction publique. Alors aujourd'hui je vais aborder un sujet d'actualité qui est la mise en oeuvre du service national universel. Alors en deux mots je vais te rappeler ce qu'est le service national universel. C'est une mesure qui était dans le programme de campagne d'Emmanuel Macron et qui consiste à mettre en place un service mixte entre le service civil et militaire en trois phases. Deux phases obligatoires et une facultative. Ces phases obligatoires c'est d'abord un séjour de cohésion pour tous les jeunes de 16 ans avec des présentations, des formations, des sensibilisations aux valeurs de la république en termes de sécurité etc. Et puis une mission d'intérêt général c'est à dire que le jeune va rejoindre une association, un organisme public ou un corps en uniforme, l'armée, la police, les pompiers, pour 15 jours donc pour une mission bénévole auprès de cet organisme. Enfin il y a une phase facultative plus longue qui rejoint en quelque sorte le service civique. Tu trouveras des documents pour en savoir beaucoup plus sur la façon dont est prévu ce service national universel en description de ce podcast. L'idée ici c'est pas de te décrire en détail cette mesure, c'est de te montrer comment dans un sujet de concours, en particulier un sujet de notes de synthèse, tu peux être amené à présenter une problématique sur le service national universel. Il ne fait pas de doute que ce sujet va tomber dans les concours 2020, 2021, voire au-delà, car c'est une mesure qui présente un certain nombre de spécificités. Alors donc si tu as un sujet sur le service national universel, en particulier un sujet de notes sur dossier, qui peut s'appeler notes de synthèse, notes administratives, cas pratiques, eh bien tu vas avoir donc dans ce dossier un certain nombre de documents qui te décrivent le dispositif. L'objectif d'une note de synthèse c'est pas seulement de faire un résumé de ces documents, c'est de dégager une problématique, de replacer ce dispositif dans son contexte et de mettre en évidence les choix de politique publique qui ont été faits. Alors ces choix, quels sont-ils sur le service national universel ? Eh bien d'abord c'est un choix de revenir à une forme obligatoire du service national. C'est le terme universel et il n'y aurait pas de disposition qui permettrait d'exclure, y compris les jeunes handicapés, y compris les jeunes parents éventuellement, les jeunes qui travaillent. Donc on est vraiment sur une mesure qui se veut générale. Et ça quand tu vas et rédiger ta note, il faut le mettre en évidence. Le problème quand tu lis un dossier, c'est que tu vas vite aller dans les détails et parfois tu vas oublier de présenter les grandes lignes. Eh bien là, la grande ligne c'est que c'est un service national universel. Alors ce service national universel, quels sont ses objectifs ? C'est d'accroître la cohésion nationale. On revient à l'idée de brassage qu'on avait beaucoup utilisé pour justifier le service militaire. Un brassage social, un brassage légèrement territorial dans le cas du service national universel. Et on a un objectif qui est également de lever les freins à l'engagement. Et là aussi, les mots sont très importants. Tu retrouveras dans beaucoup de documents sur le service national universel, cette idée d'une culture de l'engagement. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Dans ce cadre-là, l'engagement, ça veut dire se mettre au service d'une mission d'intérêt général, se mettre au service d'une collectivité, de la collectivité, et ainsi faire la preuve de son utilité sociale. Et c'est en ça que les créateurs de ce dispositif pensent que des jeunes, qui par exemple sont en situation de décrochage scolaire, peuvent retrouver confiance à travers le service national universel, à travers cette idée d'utilité sociale, d'expérience au service d'une cause plus générale, retrouver confiance en eux, et repartir sur un parcours vers l'insertion professionnelle. Donc là, je te fais très rapidement les principaux enjeux de ce service national universel. Il est très important, dans une note, de bien montrer quels sont ses enjeux. Ne parle pas directement sur les modalités de mise en œuvre. Tu sais, les phases dont je t'ai parlé au départ. Eh bien non, on ne commence pas par ça. On commence par montrer quel est l'objectif. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à travers la mesure ? Et seulement après, on montre comment le décideur public a choisi d'atteindre ses objectifs. Alors justement, sur la mise en œuvre, le service national universel est innovant parce qu'il prévoit une phase pilote qu'on appelle une phase de préfiguration. Alors j'ai été voir dans le dictionnaire, dans le Larousse, qu'est-ce que ça voulait dire vraiment que préfiguration ? Eh bien la définition de Larousse, c'est que la préfiguration annonce un événement futur sous une forme imparfaite. En clair, une secousse annonce le tremblement de terre. Mais le tremblement de terre va avoir lieu. Ce n'est donc pas une phase d'expérimentation, comme on peut le lire de temps en temps. Une phase d'expérimentation, on teste un dispositif, on fait un bilan et on voit si on l'étend. Ce n'est pas l'idée ici de cette phase de préfiguration, telle qu'elle est annoncée par le gouvernement, puisque on considère ici que l'on a une phase pilote, c'est-à-dire qu'on teste les modalités de mise en œuvre, mais on affiche l'objectif qui est, comme je te le disais au départ, le fait d'étendre à toute une classe d'âge ce service national universel, on l'annonce comme une donnée. On n'est pas là pour tester la validité de ce principe. Ce principe est posé, on teste la façon dont on va le mettre en œuvre. Tu vois ici que tous les mots ont leur importance. C'est très important de reprendre les mots du dossier. Souvent, on te dit, il faut paraphraser. Paraphraser, pourquoi pas, pour éviter de recopier des phrases entières. Ok, mais il ne s'agit pas ici de reprendre tes mots à toi pour exprimer la même chose. Non, si on dit préfiguration, et bien c'est bien parce qu'on vise quelque chose qui est un peu différent d'une phase d'expérimentation. Alors pendant cette phase de préfiguration, on a donc recherché des volontaires pour expérimenter la formule. On a donc depuis juin 2019, des jeunes qui se sont portés volontaires pour tester ce service national universel. Et tu pourras trouver des documents qui montrent comme une expérimentation ne va pas de soi. C'est très compliqué à réaliser parce que si on veut faire un bilan de cette phase, il faut que la cohorte soit représentative de l'ensemble de la population française. Or, ça n'a pas été le cas. Et on a déjà des bilans qui montrent que près d'un jeune sur trois qui s'est porté volontaire a un parent qui travaille ou qui a travaillé pour l'armée. Or, la proportion de jeunes qui sont dans cette situation-là, dans la population française totale, c'est plutôt 1,5%. Donc la cohorte n'est pas représentative. Il va donc falloir faire avec cette difficulté pour tirer néanmoins des enseignements du bilan. Mais des enseignements qui ne soient pas trop biaisés. Par exemple, sur l'engagement, quand on interroge ces jeunes, une partie d'entre eux associe directement l'engagement au fait d'entrer dans un corps en uniforme. Or, cela ne recouvre pas la définition de la culture de l'engagement comme les créateurs de ce service national universel l'ont voulu. Donc tout rôle à toi, quand tu écris une note, ce n'est pas de critiquer le dispositif en général. Tu n'es pas là pour remettre en cause les enjeux, les objectifs globaux du service national universel. Je te le déconseille dans une copie de concours. Mais tu es là pour dégager les facteurs de succès. Qu'est-ce qui peut faire que la mise en œuvre fonctionne effectivement ? Quelles sont les conditions de réussite ? Par exemple, une organisation bien rodée, des missions qui ont vraiment du contenu, qui correspondent aussi à la variété des attentes des jeunes. Par exemple, des missions dans le secteur du développement durable. Bien sûr, on l'a vu chez les pompiers, l'armée, mais également dans le domaine social. Donc une variété de missions d'intérêt général qui correspondent à la variété des attentes des jeunes. Les facteurs de succès, ça sera bien aussi de convaincre les associations et les entités publiques de l'intérêt de proposer des missions. Et là, tu peux avoir des sujets de notes de synthèse ou de cas pratiques où on te demande de faire des propositions pour convaincre les différents acteurs. Or, ces acteurs ne sont pas tous convaincus, il faut bien le dire. Donc tu vas devoir apporter des éléments qui permettent de travailler avec des acteurs, avec des partenaires, pour les convaincre de l'intérêt de cette mesure. Alors tu peux prendre ces facteurs de succès un peu à l'envers, c'est-à-dire un peu plus du point de vue négatif, en montrant les écueils possibles. Par exemple, les aspects financiers. Un autre écueil possible, c'est le calendrier. Il n'y a pas de calendrier fixe qui a été déterminé. Le groupe de travail qui a travaillé sur ce projet envisageait une généralisation en 2026. Jusqu'à peu, le gouvernement pensait plutôt pouvoir l'étendre en 2022. Ce qui paraît dans les circonstances actuelles assez délicat, car déjà la crise sanitaire a compliqué la mise en œuvre de la deuxième année de cette phase de préfiguration. Et tu vois que le fait de ne pas avoir de calendrier à terminer, c'est une spécificité. Et ça peut être aussi un problème, parce que les acteurs manquent de visibilité. Donc là, tu vois, tu peux mettre en avant des choses plus négatives. Mais fais attention de proposer des choses et pas seulement de montrer les aspects négatifs. Il ne faudrait pas que ta note tombe dans la critique systématique. Elle serait durement sanctionnée. Si jamais dans le dossier, tu as des documents qui sont relativement négatifs, par exemple un document émanant d'une association qui émettrait du doute sur l'intérêt pour l'association de proposer des missions d'intérêt général, parce que les jeunes ne viennent que 15 jours, parce qu'il faut les former, parce qu'on n'a pas le temps ensuite de les faire véritablement contribuer à l'objectif de l'association, eh bien je te conseille de citer tes sources. Garde un ton neutre, garde une certaine distance par rapport à ces documents. Reprends le contenu, c'est intéressant en tant qu'élément d'information, mais ne reprends pas forcément à ton compte ces éléments critiques que tu peux trouver dans les dossiers. Et à l'inverse, il ne faudrait pas tomber dans le piège d'un discours trop positif, à la limite du marketing. Tu n'es pas là pour vendre le service national universel, tu es là pour t'adresser à un supérieur fictif, pour lui présenter les différents aspects du problème. Donc tu vois que par rapport à un sujet qui fait polémique, ton apport dans ta note, c'est de resituer ce sujet dans son contexte, par exemple par rapport à la disposition actuelle relativement légère de la journée de défense et de citoyenneté, c'est de montrer en quoi, en termes de politique publique, la mesure, le dispositif que tu présentes est spécifique. On l'a vu ici, un dispositif qui n'est pas dans la loi, qui est en phase de préfiguration, à montrer en quoi ce dispositif répond à des enjeux globaux, et donc il faut bien prendre le temps de présenter ces enjeux, à montrer en quoi les mesures qui ont été décidées répondent à ces enjeux, et montrer les conditions de réussite de ce dispositif, éventuellement aussi, montrer les limites, les écueils possibles. Alors tu vas retrouver cette argumentation que je te présente là de façon très résumée dans un grand nombre de sujets de notes de synthèse. Je te mets à l'écran là un podcast qui te présente un plan type sur la note de synthèse qui peut peut-être t'intéresser. Et puis tu peux avoir des notes où on te demande vraiment de faire des propositions. Là aussi, c'est quelque chose qui s'apprend, heureusement, il y a un certain nombre de propositions que l'on va retrouver assez souvent en termes de coordination des acteurs, en termes de communication, mais aussi en termes de mise en place d'une équipe projet, d'une organisation sous forme de projet. Alors tu peux trouver sur cette même chaîne des podcasts sur cet aspect proposition. Je t'en mets là un, tu le vois apparaître sur ton écran. J'espère que ce podcast t'a permis d'en savoir un petit peu plus. D'abord sur le service national universel, mais aussi d'en savoir un peu plus sur ce qu'on te demande dans une note de synthèse sur un dispositif de ce type. Tu trouveras en description de ce podcast donc un certain nombre de documents sur le service national universel. Et tu trouveras également un lien vers un espace où tu peux trouver des quiz gratuits, des sujets corrigés et des méthodologies pour la note administrative, c'est-à-dire la note où on te situe dans un contexte professionnel. Donc tu trouveras ces différentes propositions en description du podcast. Tu peux également rejoindre un espace partagé sur Slack. C'est entièrement gratuit. Tu vois ici sur ton écran le lien vers un podcast qui te présente comment t'y connecter, mais tu verras, c'est très simple. Et sur Slack, tu vas pouvoir échanger avec d'autres candidats au concours de la fonction publique, éventuellement me poser des questions si tu le souhaites, partager des informations. Donc n'hésite pas à nous rejoindre sur Slack. Enfin, si ce podcast t'a intéressé, n'oublie pas de le liker, de t'abonner à la chaîne si tu veux être au courant des prochains podcasts de préparation au concours de la fonction publique. Et il me reste à te dire bonne chance pour les concours que tu prépares. À bientôt sur YouTube et à bientôt sur Slack. Sous-titrage ST' 501